Bonjour et bienvenue sur ma chaîne à tous mes amis taureaux. Donc j'ai effectué le tirage pour cette première semaine de décembre pour les taureaux. Alors j'explique. Je tire, normalement c'est une carte. Je tire une carte qui va dominer la semaine. Et là il y en a deux qui sont tombées. Décidément, j'ai l'impression que c'est une habitude parce que j'ai plusieurs signes. Où deux cartes sont tombées. Ensuite, avec le tarot de la magie verte, je fais le côté professionnel. Et le sentimental arrive avec l'oracle des miroirs. Donc je retourne immédiatement les cartes qui gouvernent la semaine. Donc vous avez les deux cartes qui sont tombées. L'une qui dit l'entrave. Vous vous sentez coincée. Et la carte me dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Elle est déjà sortie pour d'autres signes celle-ci. Et l'autre me dit, la fin du passé. Donc vous avez l'entrave. Vous vous sentez coincée dans une situation. Et l'autre dit, la fin du passé. Tournez la page du passé. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Nous verrons bien dans quel domaine ces deux cartes nous parlent. Mais c'est déjà les énergies qui dominent la semaine pour vous, mes amis taureaux. Donc, côté professionnel, ça commence fort. On a le chariot, quelque chose qui arrive à grande vitesse. On a un esprit dominateur. Mais on vous conseille de vous retirer pour ne pas gaspiller vos énergies. Et nous avons la carte des conflits, de la méfiance et des conflits, conflits sur le plan affectif qui risque de durer. Donc, la dernière carte, pourtant, c'est pour le domaine professionnel. Donc, et nous avons deux cartes qui arrivent avec la rapidité. Donc, faites attention parce que cette semaine risque de dispute sur le lieu de travail ou même à la maison. Parce que ça me parle beaucoup de sens. Ça parle de travail aussi, les deniers. Mais ça précise que dans le domaine sentimental, il y a de la dispute. Et nous avons le cavalier d'Atamé qui, lui, il arrive à toute vitesse. On ne sait pas l'arrêter. Et c'est le plus méchant des cavaliers. Donc, des nouvelles qui arrivent. Mais je ne sais pas lesquelles. Donc, côté sentimental, nous avons l'hérédité, l'argent et la culpabilité. Vous vous sentez coupable concernant la famille. Parce que l'hérédité représente la famille. Il y a une question d'argent et vous vous sentez coupable. Et ici, nous avons la carte des conflits sur le plan affectif. Je vais en tirer une autre pour en savoir un peu plus. Alors, côté sentimental, on se sent coupable de quoi? De quoi mes amis taureaux se sentent-ils coupables cette semaine? Cette première semaine de décembre 2020? Donc, il y en a deux qui sont tombées. Ok, je les prends. Alors, vous avez la clé. Vous vous sentez coupable face à une trahison. Mais, vous avez la clé de la réussite. Ou l'échappatoire, vu que la porte est ouverte. Donc, vous vous sentez coupable par rapport à un membre de votre famille. Et par rapport à de l'argent. Des nouvelles qui vous arrivent rapidement. Ça, c'était dans le domaine du travail. Donc, des conflits se préparent sur le lieu de travail. Et dans votre vie sentimentale. Vous avez des nouvelles qui arrivent. Vous vous conseillez de laisser tomber, d'écraser. Pour ne pas perdre votre énergie. Et si, sur le plan sentimental, vous vous sentez coupable face à un membre de votre famille. Et concernant de l'argent et une trahison. Mais, vous avez la solution. Donc, vous avez la solution du problème au niveau sentimental. Je vous fais confiance, mes chers amis. Taureau ! Et je vous dis à la semaine prochaine. Et bienvenue. Chaîne ! Merci.